Générique Bonjour à mes bachelors. Les communiquations sont souvent les gens qui ont été très intéressés. Ils ont été très intéressés. Ce sont les profs qui ont été très intéressés. le gouvernement a dit que les gens ne sont pas présidents de football, etc. Ils ont dit qu'ils ont été préditifs et qu'ils ont été préditifs. Comment est-ce que vous avez dit ? Il faut renforcer les pouvoirs du Premier Ministre, parce que le Premier Ministre coordonne les actions du gouvernement. Renforcer les pouvoirs du Premier Ministre, l'Assemblée Nationale, c'est un projet de loi. Le Président Binde, ça reviendra aux députés du peuple d'étudier ce projet de loi. Le Président Binde, c'est un projet de loi pour renforcer les pouvoirs du Premier Ministre, mais il faut des détails. Il faut renforcer les pouvoirs du gouvernement et de rapprocher le gouvernement. Il faut renforcer les pouvoirs du gouvernement et le peuple. Il faut renforcer l'écart de communication entre le Président Boussourou Dioma et Faye. Donc je fais le rappel tout le temps, on n'a pas de Président de la République au Sénégal. On a un seul Président de la République élu par le peuple sénégalais. Et Boussourou Dioma et Faye sera la seule personne qui rendra compte au Sénégalais. Si on a un homme pour prendre une décision, ou une influence pour prendre une décision, ou une influence pour prendre une décision, la responsabilité va revenir à Boussourou Dioma et Faye. Si on a un homme pour prendre une décision, on ne peut pas prendre une décision. Donc aujourd'hui, quand on a un gouvernement, on doit éviter un écart de langage entre le gouvernement et le peuple pourquoi on dit le porte-parole du gouvernement. Je pense que c'est le premier quatrième. Quand ils ont un porte-parole du gouvernement, le porte-parole du gouvernement doit recentrer l'ensemble de la communication gouvernementale. Donc on doit recentrer la personne du porte-parole du gouvernement. On a vu la passation de service entre le ministre de la communication sortant et le nouveau ministre de la communication. On a vu qu'un ministre de la communication n'est pas la première fois. Donc, le ministre de la communication n'est pas la première fois qu'il n'y a pas de parler au Sénégal, mais l'écart du langage est l'aménement entre le ministre de la communication et les citoyens sénégalais qui parlent. Je trouve qu'il y a un problème, il faut que nous devons regarder ces communications. Ils font une erreur. Mais ils ont un porte-parole du gouvernement. Comment ils sont censés parler au nom du gouvernement ? Par rapport à Boussour Dioma et Faye. Béram Souley. Ce n'est pas le débat. Il est engagé d'un État, mais les gens en ont. les gens qui sont les gens ne savent pas les promoteurs sont beaucoup ils sont beaucoup plus je crois que c'est des détails je n'ai pas besoin de parler il faut qu'on parle c'est des priorités de l'heure nous avons des priorités de l'heure si vous savez ce qu'on attend l'effet de communication n'a pas le sens l'effet de communication n'a pas le sens il n'a pas le sens toujours je le rappelle les engagements qui ont été prises et les promesses ils avaient déjà dit qu'ils vont avoir 15 ministres on a entendu un débat quand ils ont fait ça ils ont envoyé les Etats-Unis ces 15 ministres maintenant il y a un problème Etats-Unis c'est 52 Etats Etats-Unis qui ont un gouverneur gouverneur Etats-Unis dans les présidents de la république nous n'avons pas le sens sans avoir un ministre ces 52 Etats l'Etat est autonome il y a son gouvernement on va venir à Corée Chine en Belgique en 2019 c'est la période de l'Ombas mais en 2019 à 2020 à 2021 les autorités ont eu lieu à Belgique sans un gouvernement en 2020 à 2020 Belgique n'a pas le gouvernement en 2020 à 2021 ils ont eu lieu à l'évaluation ils ont vu que ils ont eu lieu à l'évaluation ils ont eu lieu à l'évaluation l'Europe nous avons des institutions très fortes dans une république dans un Etat si les institutions sont très fortes on n'a pas besoin beaucoup de mécanismes de développement mais malheureusement quand on dit aux Sénégalais qu'on a 15 ministres après ils ont eu 25 ministres je l'ai dit avant-hier 25 ministres on ferme 5 ministres délégués quand ils ont conseillé des ministres c'est des ministres plein les ministres délégués c'est un ministre qui ont conseillé des ministres ils ont 30 ministres ils ont conseillé des ministres ils ont 25 qui sont officiels non 25 qui tous les 30 sont officiels le officiel c'est officiel c'est officiel parce qu'on a dit que le gouvernement du premier ministre est composé de 25 ministres et 5 ministres délégués c'est 5 ministres délégués ils ont conseillé des ministres c'est des ministres point et ça ne va pas encore on a vu rupture à la place de rupture le mot changement n'est plus adéquat le changement c'est que ce que vous avez c'est bien c'est bien c'est que ce que vous avez c'est bien c'est bien c'est bien ils ne peuvent pas amener la rupture et la preuve c'est la continuité avec le nouveau ministre des finances qui est ah bon il était le directeur général de la planification budgétaire du Sénégal qui a planifié le budget du Sénégal un expert dans l'art c'est moi et il a été sous la tutelle du ministre des finances sortant monsieur Moustapha qui est un capot des finances vous connaissez de ceux qui sont dans la rue même s'il est nous avons vu la vérité mais ils n'ont pas qu'en est le plus Notre 말씀 n'est pas pas quel est une mais il a été organisé les matchs tout de suite je suis ça je suis Je n'ai pas eu de sport. 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 Léopold Sédère Senghor a été très bien formé sur le plan administratif, sur le plan politique par la France. Abdou Diouf a fait l'apprentissage du gouvernement. Gouverneur, préfet, sous-préfet. Léopold Sédère Senghor a fait l'apprentissage du gouvernement. Il s'est opposé 26 ans. Il a appris à travers ses compétences. Nous sommes en train de se faire l'apprentissage du gouvernement. Il y a deux. Le ministre de l'Energie, le ministre de l'Energie, le premier ministre de l'Intérieur, le président de l'Assemblée. Ils ont appris que le gouvernement est un apprentissage. Ousmane Chou a fait l'apprentissage du gouvernement. Il est difficile pour eux. Si on veut qu'ils se font, ils vont faire l'apprentissage. Mais c'est ça que je comprends. Vous êtes en train de se faire l'apprentissage du gouvernement. C'est une question de l'âge. Le président de l'Assemblée est à partir du gouvernement. Il n'y a pas d'âge. C'est la maîtrise du gouvernement. Macron a appris que le président de la République est un ministre en France. L'économiste des Financiers. Mais si vous êtes les Sénégalais qui ont dit... L'économiste des Finances... Est-ce qu'ils sont les Sénégalais qui ont dit... Qui est-ce qu'ils veulent ? Non, les Sénégalais... Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'il m'a expliqué... Ok... C'est pour dire que peut-être qu'il y a le difficile pour eux... Parce que les tenants et les apodissants du gouvernement... Les tenants et les apodissants du gouvernement... Elles ont besoin de nous symmetriser... Parce qu'ils n'ont pas eu le gouvernement à dire... Mais par rapport à la légitimité des voix des Sénégalais... C'est extra-horneur... Ce qui s'est passé au Sénégal avec le président M. Diomayefa... C'est ça la démocratie... Le Sénégal actuellement est la meilleure démocratie du monde... C'est ce qu'on dit... Nous sommes la meilleure démocratie du monde... Dans tous les pays du monde... Parce qu'il y a des gens... Les enfants... En 2020... Il y a deux semaines... Le Sénégal a organisé une élection présidentielle... Sans chou... Sans bavure... Sans violence... Sans contestation... Ils sont des présidents de la République... Ils investissent... Ils font des fonctions... Ils vont avoir la meilleure démocratie... Et chapeau... Félicitations aux Sénégalais... Félicitations au président de la République... M. Mackessal aussi... Ceci est possible... C'est possible... Parce que c'est lui qui a montré les voix... Les moyens... Il est là... 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 le Président Makassar ne se blâmer à l'infrastructure. Tant que j'entends le projet PASTEF dire qu'il veut éradiquer le PSE, je me disais doucement. C'est quoi le projet? Tu n'as pas dit que PASTEF il n'y a encore un seul projet, mais c'est quoi? Mais pour l'exemple, c'est le Sénégalais? Non, j'ai dit. C'est le Sénégalais, le Sénégalais n'est pas à 5,48%. Daouda, je n'ai pas dit que Djaïe n'est pas le projet. C'est le projet PASTEF. La base du PSE, c'est le projet PASTEF. Il y a un programme local, le Président Makassar avec un père Djaïe Sénégalais. Les axes du projet PASTEF, c'était le monde rural, la jeunesse et les femmes. C'est le projet PASTEF, c'est le monde rural, la jeunesse et les femmes. Le Président Makassar, qui a accédé au pouvoir, le renforcement de la capacité, il a renforcé la capacité, il a renforcé la capacité, il a éradiqué la capacité pour qu'il y ait un projet international pour l'Europe. Il a fait une réflexion. Il n'y a pas de PASTEF, il n'y a pas de financement. Il n'y a pas de PASTEF, il n'y a pas d'accès au développement d'infrastructures. Il n'y a pas d'accès au PUDC, qui est en train de faire un travail extraordinaire dans le monde rural. Dans le PSE, tu trouves la solidarité sociale à travers le CMU, les couvertures et les bourses sociales et familiales, à travers les plans de sésame, pour le faire, pour le faire et le faire, pour le faire et le faire, pour les renforcer. Il y a des actions qui ont été les actions, les personnes qui ont pu faire des choses. La terre, c'est la PSE. La terre, c'est la PSE. La finition de l'AIBD, c'est la PSE. Si on a des actions, c'est la PSE, c'est la PSE. Si on a des actions, c'est la nouvelle ville de Diame Niajo, c'est la PSE. C'est le budget du Sénégal. C'est la PSE. C'est la PSE.